Bonjour et bienvenue sur la neige des étampes. Aujourd'hui, je bricole pour vous une carte de Noël non traditionnelle et je vous en mets une pour une autre occasion sur le même sketch. Question de vous en donner toujours plus. Je vais bricoler avec le lot rose de Noël. Dans le fond, c'est la collection Noël arrive. Vous avez la chance d'acheter ça à partir du 1er novembre, mais c'est disponible seulement jusqu'à épuisement des stocks, donc il ne faut pas tarder. À chaque fois, il y en a qui me disent « J'ai manqué mon coup, mais j'en ai parlé pendant trois semaines. » Genre, ils sont arrivés, ils étaient trop tard. Donc, ne tardez pas. Et j'aurais le goût de dire à la planète entière, demandez à Stempenop qu'ils remettent ça dans un futur catalogue parce que c'est trop beau. Ça m'étonnerait, mais c'est mon coup de cœur de l'année 2019-2020. J'adore. Alors, j'espère que je vais vous transmettre ma passion. Avec ça, je vais utiliser quelques poinçons qui sont avec le lot toile de Noël. Donc, les poinçons ici, les belles petites fioritures et le petit feuillage avec le vœu. Alors, ne manquez pas ça non plus. Je commence sur une base ardoise bourgeoise et je vais venir ancrer en ton sur ton, j'aurais pu prendre du Versamark aussi, mon étanque principale pour aller faire comme un motif en arrière-plan. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, je vais aller gaufrer sur du papier blanc miroitant. Avez-vous vu les détails dans cette étanque-là? C'est juste majestueux. Ce qu'on va faire, on va prendre une palette assez neutre. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus doux, même avec des couleurs prononcées. Vous allez voir, feuillage sauvage est foncé, Merlot magique. Donc, on est dans la collection neutre ici. Merlot magique, feuillage sauvage font partie de ça. Couleur café maintenant. Voilà. Je sors mon aquapainter. Donc, sur le papier blanc miroitant, ça me permet d'aller vraiment travailler à l'aquarelle. C'est un papier cartonné qui a des petites incrustations miroitantes. Vous allez voir. Il est un petit peu plus jaune que le papier murmure blanc. Mais il fait des merveilles. Là, j'y vais très, très doux. Mon aquapainter est déjà mouillé. Vous allez pouvoir y aller plus foncé si vous voulez. Moi, je veux quelque chose vraiment de doux. Je vais peut-être la faire un petit peu plus foncée, prononcée que la carte que je vais vous montrer toute occasion après, pour les autres occasions dans l'année. Voyez-vous comment c'est pas compliqué. Et moi, j'aime bien laisser un petit peu de blanc. Je ne me casse pas la tête. Voyez-vous, je vais à peu près des petits coups. Je veux que ça fasse un peu artistique. Donc, pas besoin de... Voyez-vous, les tâches, ça fait un petit peu impressionniste. Si vous n'aimez pas ça, regardez ce qu'on peut faire. On en enlève. On peut prendre un papier mouchoir, en enlever. Je peux diluer. Je peux aller lever de la couleur. Moi, je vais laisser ça comme ça parce que j'aime ça. Est-ce que c'est compliqué? Non. Je pense qu'un enfant pourrait faire ça. Donc, vous êtes capables aussi. On va aller faire notre pomme de pain ici. En québécois, des cocottes. Alors, il y a des Françaises qui me disent qu'ils aiment ça, entendre mon accent et apprendre des nouveaux mots québécois. Donc, tant mieux. Alors, voici des cocottes. Et les baies ici. Au Québec, on dit des baies. Ou des petits fruits. OK. Merlot magique. Ce que je vais faire, je vais y aller. Là, je veux avoir ma pointe. Voyez-vous, elle est émoussée, mais je m'en sers quand même. Je vais assez diluer. Et regardez ce que je fais, là. Ne stressez pas. On couvre notre surface comme ça. Et après, on peut aller jouer dans notre plus foncé et venir en ajouter un petit peu partout. Ici, le but, c'est pas d'aller créer une rose hyper réaliste. C'est vraiment d'aller faire des touches. Regardez, je fais juste toucher, effleurer certaines surfaces. C'est beaucoup plus artistique, je trouve. Si vous dites, je veux aller atténuer, regardez ce qu'on fait. On repasse, on mélange. Mais je veux pas trop. OK. On laisse ça naturel. Et puis, je vais aller chercher du plus foncé pour faire les petits baies, les fruits. Je sais pas si c'est des baies de quoi. Ma pointe a un petit peu de misère, mais savez-vous, je la garde justement parce qu'elle me permet de pas trop avoir de contrôle. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi. Si vous regardez ce que les artistes font, là, si vous êtes comme moi, parce qu'il y en a qui adorent l'hyper réalisme qui est parfait, là, je suis d'accord. Il y en a qui, c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'aime les artistes parce qu'il y a des taches de couleurs. Et c'est un peu cet effet-là que je cherche. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ici une feuille. J'aurais pu venir jouer dans les feuilles de peint, faire un petit arrière-plan, mais je n'y toucherai pas parce que je vais en découper. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut prendre cette grosse étampe-là et, bien sûr, vous m'avez vu l'étamper avec les étampes qui complètent, qui sont à merveille. C'est des belles étampes, je dis HD, là, c'est vraiment très, très détaillé. Donc, ici, j'ai décidé de peindre et de couper un petit peu mon motif pour vous montrer qu'il n'y a pas juste l'image pleine qu'on peut utiliser. Je vais passer ça dans la Big Shot pour couper mon image. Donc, en quelques secondes, j'obtiens ceci et je veux faire changement que de la mettre toute entière. Donc, je vais venir enlever des petites portions. Voyez-vous, ça, vous pourriez garder ça pour l'intérieur de votre carte, aller faire une belle petite bordure. Donc, moi, je pense que je vais placer ça comme ça. Ici, je vais en enlever un peu. Je trouve que c'est too much. Et voyez-vous, même si j'ai des branches de peint, le gaufrage me permet de dire que ça vient faire une petite texture. Donc, ici, je vais enlever aussi. Donc, ça, je vais les garder. Et, tiens, tiens, j'aurais pu le mettre de plein de façons. Je voulais ajouter avec ça le ruban blanc qui a une bordure argentée et j'en ai plus. Donc, je me suis rabattue vers ma petite ficelle. Mais si vous avez ce ruban-là ou le petit ruban en tulle blanc, ça serait de toute beauté. Mais je trouvais ça important que ce soit blanc pour aller apporter vraiment une touche plus pendre de la lumière. Et là, j'ai décidé d'aller utiliser, ça, c'est pour aller colorier des baies. Donc, je vais reprendre la doigre bourgeoise. Je vais ajouter un petit peu de motifs qui sortent pour attirer l'oeil vers l'extérieur également. Donc, là, entre en ligne de compte mes petites fioritures ici. Je colle juste la base. Et j'aime tellement ça. Écoutez, dans le papier, les feuilles métallisées. Argent, c'est beau, c'est beau. Si vous aimez ça, là, faites-le-moi savoir, s'il vous plaît. J'aime tellement ça. Un petit thumbs-up, un coeur, peu importe. Regardez. Déjà, vous allez dire que ce n'est pas rouge Noël, mais ça peut faire une carte de Noël. Quand je vous parlais de l'intérieur, là, pourquoi ne pas essayer? Moi, j'irais tout simplement comme ça ici. Je ferais ressortir les motifs qui me restent. Ah oui! On aime ça! On aime ça! Alors, voilà pour l'intérieur. Il va me manquer peut-être un autre petit vœu. On en a ici des vœux un petit peu plus longs que je vais venir mettre ici. Avouez que c'est beau. Moi, j'aime ça beaucoup. Ça fait non traditionnel. Donc, pour le dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on peint avec nos encres, il peut arriver que ça change un petit peu la couleur de base. Si je regarde mon Merlot, Merlot magique, c'est cette encre-là que j'ai prise et ça donne ça. Donc, ça peut bouger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gaufré avec la poudre blanc miroitant. Je trouve vraiment qu'elle fait wow! J'aurais pu aussi, il y en a qui vont me dire, pourquoi t'as pas gaufré en blanc miroitant ton motif à l'arrière-plan? C'est que je voulais pas que ça fasse trop. Je sais qu'il y a beaucoup de détails. J'ai rajouté des étampes, j'ai rajouté des fioritures. Il y a déjà le gaufrage ici. Je voulais pas que ce soit trop. Je pourrais venir mettre ça en noir avec le gaufrage blanc miroitant. Ça fait de toute beauté, à mon avis. Mais je voulais quand même vous montrer. J'aurais pu y aller. Mon Merlot, il est ici. OK? Il y en a qui vont dire, ça fait peut-être pas assez Noël. Je pourrais y aller aussi dans Cerise Carmin, qui ferait plus Noël. Mais regardez ça comment c'est beau. Donc, là, je sais pas quoi choisir. Si je pouvais être en live avec vous, je vous demanderais lequel choisiriez-vous. Moi, je trouve, je vais peut-être aller le mettre un petit peu plus comme ça. Le noir, ça fait vraiment chic aussi. Le Merlot magique. Le Cerise Carmin, qui fait plus Noël. J'hésite vraiment entre les deux ici. Mais comme j'ai mis du noir dans ma prochaine carte, je vais prendre celui-ci pour cette seule raison. Dans le fond, les deux... Moi, j'aurais eu tendance à choisir le noir. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais je trouve que ça tranche vraiment beaucoup. Donc, mon modèle de base, je l'avais mis ici. Là, ça me fait ça ici, comme ça. Je pourrais venir comme ça. J'aime pas être au-dessus directement de ma boucle. Donc, je vais venir me placer comme ça. Avec ça, avouez que c'est le fun. Là, il me reste mon enveloppe à faire. Et puis, ça, c'était mes deux autres possibilités. Pour vous montrer que vous pouvez faire des cartes d'anniversaire ou des cartes, je pense à toi, ou même une carte de sympathie. Avec le même motif. Ici, j'ai été plus doux dans tout mon coloriage. Vraiment plus doux pour vous montrer. Et j'ai garni de perles que j'ai oublié ici. Je vais aller les faire. Vous allez voir sur les photos ce que ça donne. Alors, si vous aimez ça, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Et je vous invite à aller chercher La Magie des étampes sur Facebook. Je vous publie souvent des choses inspirantes à chaque jour. Des fois, ça vient de moi. D'autres fois, ça vient de mes consœurs. Mais ça va certainement vous inspirer. Donc, La Magie des étampes sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Et j'espère que je vous ai inspiré. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501